Générique De retour dans le grand JT de l'éducation, les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et les fédérations sportives, forcément, lancent tour à tour des programmes dans les écoles pour développer la pratique sportive chez les élèves. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Emmanuelle Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente en charge des affaires scolaires à la Fédération de l'escrime. Escrimeuse, vous-même ? Alors, je ne suis pas une grande escrimeuse, je dois l'avouer, mais je pratique l'escrime et j'ai même obtenu quelques médailles. Quand même, oui, mais dans ma catégorie. Humble. Modeste. C'est ça, c'est ça. Modeste. Parce que moi, à part faire le geste comme ça, j'y suis pas. Je le dis parce que ça me donne ma légitimité. Très bien. Alors, la Fédération française d'escrime a lancé le programme l'escrime à l'école il y a deux ans. À ce jour, plus de 80 000 élèves ont déjà bénéficié d'un cycle d'initiation de six séances partout en France. Est-ce que l'escrime est un sport populaire déjà ? Malheureusement, pas assez populaire. Oui. Non. Il est... Je pense que ça vient du fait qu'il n'est pas très médiatisé, donc pas très connu. Dès demain, ça sera tout l'inverse. Ah oui, complètement. Je profite de ma venue ici pour essayer de le rendre un peu plus visible. Mais ce n'est pas assez populaire, non. Et c'est pour ça qu'on essaie vraiment de développer cette pratique dans les écoles. Parce que ça nous semble important de faire connaître le sport dans les écoles aux élèves pour qu'après, peut-être, ils puissent aller franchir la porte d'un club et devenir licenciés de notre fédération. Mais 80 000 élèves quand même en deux ans, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça plaît. Une fois qu'on y touche, on a envie d'y rester. Oui, alors, on espère qu'il y ait des passerelles qui se fassent entre l'école et le monde sportif, avec la pratique en club. C'est quand même un peu l'objectif. Mais après, il y a vraiment un objectif plus important, il me semble, c'est vraiment faire connaître la pratique. Et à l'aube des Jeux olympiques, ça me semble important quand même que lorsque nos élèves, les enfants vont voir nos champions à la télé, qu'ils puissent se dire « Ah, mais moi, je connais l'escrime, je sais comment ça se passe, je connais les règles, je connais ces champions et peut-être après, on va en faire plus tard. » Justement, vous parlez de champions, on a quand même Laura Flessel qui a été ancienne ministre des Sports. On a aussi Romain Cannon aux Jeux olympiques les derniers qui a été médaillé olympique si je ne m'abuse. On a aussi Isao Ratibus qui a été une grande championne. Il y a quand même, malgré tout, des champions. On les voit aux Jeux olympiques. Pourquoi ça ne prend pas ? Je ne sais pas. C'est vrai ? Je pense qu'après chaque période de Jeux olympiques, on a quand même une recrudescence d'inscriptions dans les clubs. Romain Cannon, je pense, a permis. Dans mon club, par exemple, alors ce n'est pas une enfant, mais c'est une pratiquante d'une trentaine d'années qui est venue, qui a franchi la porte du club en disant « Moi, j'ai vu Romain Cannon cet été et j'ai toujours eu envie de pratiquer et ça m'a permis en fait de franchir la porte du club. » Peut-être chaque sortie de film de KPDP donne envie aussi d'aller peut-être tenter cette aventure ? Et on a de la chance puisqu'on en a eu un l'année dernière. Alors, je ne sais pas si ça a permis en fait d'avoir plus de licenciés dans les clubs, mais en tous les cas, on a parlé d'Escrim. Et donc, on en a eu un l'an dernier et puis il y en a un qui sort donc cette année aussi. Donc, moi je... Combien de clubs, combien d'établissements, combien d'adhérents en France ? Alors, on a à peu près 850 clubs en France. Et au niveau des licenciés, alors l'année dernière, on était à peu près à 54 000 licenciés. On vise les 60 000 en septembre 2024. Avec ce programme, donc l'Escrim à l'école que vous avez lancé il y a deux ans, pouvez-nous nous dire quels sont les bienfaits de l'Escrim justement pour les enfants, peu importe l'âge d'ailleurs ? Ah oui. Alors, tout d'abord, l'Escrim à l'école peut servir de support d'apprentissage à l'EPS puisque c'est inscrit dans les programmes et dans le cadre du champ d'apprentissage complémentaire. Numéro 3, c'est conduire et maîtriser un affrontement collectif ou individuel. Donc ça, c'est la première chose, c'est dans les programmes. Ensuite, il y a la dimension culturelle de l'Escrim qui est importante, il me semble. C'est-à-dire culturelle ? Alors, c'est lié à notre histoire. On va parler des mousquetaires, des chevaliers, voilà. Lié à notre culture, lié à notre littérature et par conséquent, cela peut être un bon support d'apprentissage dans de nombreuses disciplines, donc en français, en histoire, en éducation morale et civique, en éducation artistique. Pour la concentration, j'imagine aussi ? Oui, ça développe donc certaines compétences, la concentration, la maîtrise de soi. L'Escrim aussi revêt certaines valeurs qui plaisent beaucoup, aussi bien aux enseignants qu'aux parents. La valeur de respect, je dirais. Respect de soi, respect de l'adversaire, respect des règles, respect de l'arbitre. Ça, c'est valable dans tous les sports, non ? Oui, mais peut-être un peu plus, vraiment, avec l'Escrim. Il y a par exemple le rituel du salut. Au début d'un match, on salue, l'Escrimeur salue son adversaire, salue l'arbitre, salue le public. Ça, c'est très... ça a été instauré dans les arts martiaux, en fait. Exactement. D'accord. Alors, pour participer, justement, à ce programme Escrime à l'école, comment fait-on ? Alors, c'est un programme qui est vraiment destiné... Alors, le programme que nous lançons cette année, c'est vraiment un programme qui est destiné aux écoles et on a essayé de s'adresser aux enseignants directement. Alors, il suffit de s'inscrire, tout simplement, sur le site de la Fédération. Donc, on peut trouver le moyen pour s'y inscrire. Et le projet vise à faire vivre aux classes une année aux côtés de deux espoirs de l'Escrime française, deux fleurettistes. Alors, ce n'est pas Isra Thibus, ni Hans Ollefort, malheureusement. Ils sont trop pris en ce moment. Et d'autres, formidables, on l'imagine. Non. Donc, c'est deux espoirs, Héloïse Pelletier et Armand Spichiger, qui sont donc les parrains de notre opération. Et donc, avec eux, on va faire vivre, donc, cette année pré-olympique aux élèves. Donc, avec des rendez-vous réguliers, en visioconférence. Les enseignants reçoivent des séquences disciplinaires, donc, clé en main, que j'ai rédigées moi-même. En tant que conseillère pédagogique, vous avez mis aussi à contribution vos divers talents. Voilà, c'est ça. Après, c'est une année aussi que l'on propose avec des défis, des défis sportifs, des défis culturels, artistiques. Et on invite aussi les classes, quand c'est possible, à des compétitions internationales. Voilà, donc, c'est vraiment faire vivre une année sportive autour de l'escrime en classe. Et dans la pratique, justement, si, par exemple, on n'a pas le matériel nécessaire, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'on donne ou on ne donne pas ? Parce que, par exemple, avoir un terrain pour courir, c'est facile, pour faire de l'escrime, c'est du compliqué. Alors, l'escrime, elle peut se pratiquer dans la cour, dans une salle polyvalente, dans un gymnase. Au niveau du lieu, ça ne pose pas tellement de problèmes. C'est surtout le matériel. Alors, ce que nous, on propose dans ce programme, c'est, alors, ça va peut-être faire bondir certains, mais c'est de l'escrime, finalement, sans armes. Il y a quelques séances d'EPS qui sont proposées sans armes pour apprendre déjà la mise en garde, les déplacements, apprendre à toucher. Voilà, on se débrouille sans matériel. En revanche, ce qu'on propose aussi aux écoles qui sont inscrites dans le projet, c'est, on propose de les mettre en relation aussi avec des clubs, les clubs qui peuvent venir faire des interventions. Donc, c'est un projet à destination des écoles, mais qui peut servir aussi les clubs. Merci beaucoup. Merci, Emmanuelle Rodriguez, d'avoir été avec nous. Vous êtes vice-présidente en charge des affaires scolaires à la Fédération de l'escrime. Et, écoutez, on va se mettre à l'escrime, du coup. Tout à fait. Voilà. Je vous invite. Au fur et à l'épée, on y va.